Salut salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo que faire au jardin au mois de mai. Comme d'habitude, il y a des choses qui étaient valables au mois dernier qui sont toujours valables ce mois-ci. Et puis comme d'habitude, les conseils que je vais vous donner ce mois-ci, ce sont juste des indices, des idées, il y a plein d'autres façons de bien faire les choses et il y a également plein d'activités dont je ne vais pas pouvoir vous parler. En plus en mai c'est vraiment une période très active au jardin, donc il y a beaucoup de choses à faire. Et puis voilà, c'est parti pour cette vidéo ! Dans la serre aussi, je vais lancer un petit peu des patates douces, donc des patates douces, il suffit juste de prendre quelques petites patates douces et de les couper en morceaux. Alors on les coupe en morceaux, on les met dans un godet et on met un petit peu de terreau dessus. Et on recommence, donc une patate douce, on peut la couper facilement en trois morceaux sans aucun problème. Alors moi je l'ai fait en mai et je les mets dans la serre et ça va mettre à peu près un mois pour germer. Donc dans un mois ça va germer. Et à partir du moment où ça va commencer un petit peu à pousser en juin, je les mettrai en pleine terre. Parce que les patates douces c'est vraiment des plantes qui adorent la chaleur. Donc ça ne supporte pas le froid, c'est pour ça que je ne les fais pas avant. Et puis voilà. Donc c'est pas très compliqué, il suffit d'aller acheter une patate douce, de la couper en morceaux, de la mettre dans le dépôt et de la mettre dans la serre et puis de bien arroser, que ce soit toujours humide. Mais moi je les mets dans un bac un petit peu étanche pour qu'il y ait toujours un demi centimètre d'eau au fond du bac. Donc sur la zone de pommes de terre que j'avais préparé le mois dernier, on voit que les pommes de terre ont très bien poussé. Et donc je vais les buter un peu entre guillemets, c'est à dire que je vais rajouter de la matière organique, donc de la tonte, jusqu'à ce niveau là environ, et ça va permettre aux pommes de terre de produire des pommes de terre jusqu'au niveau où j'aurais mis la tonte. Donc ça va pas être évident évident, parce que comme j'avais mis pas mal de compost, du coup j'ai des courges qui ont poussé un petit peu partout, j'ai des tomates qui ont poussé un petit peu partout, et moi j'aimerais bien essayer de les garder, donc je vais essayer de faire attention à ces plantes là, parce que j'aime bien en général les plantes qui arrivent à se débrouiller toute seule, et là ce sont des plantes qui se sont débrouillées toute seule. Voilà j'ai réussi à tout recouvrir avec de la tonte, j'ai réussi à épargner un petit peu, là on voit des courges, j'ai essayé d'épargner un maximum de petites plantes, donc j'ai réussi aussi à épargner quelques tomates, et puis voilà ! En mai on va pouvoir doucement doucement sortir toutes les plantes en fait qui sont dans les serres. Nous en général à partir du 15 mai à peu près on n'a plus aucune plante dans les serres, on a tout planté à l'extérieur, sauf quelques plantes que l'on garde dans la serre en fait, pour qu'elle puisse produire plus longtemps jusqu'en automne, et puis voilà donc c'est le moment de vider les serres. C'est vrai qu'il faut faire un petit peu attention au début du mois de mai, parce qu'il peut y avoir encore selon les régions, des nuits très froides, et du coup par exemple une plante tomate, s'il subit une température inférieure à 5 degrés, il peut mourir, il a des grandes chances de mourir, ou même s'il ne meurt pas il peut devenir un petit peu bleu, et en fait il aura vraiment beaucoup beaucoup de mal à repartir, et en fait il ne repartira jamais comme s'il n'avait pas subi ce froid. Donc il faut vraiment faire attention aux plantes que l'on met au début mai, quitte à les protéger, nous pour jusqu'au 15 mai, même un petit peu plus tard, jusqu'au 20 mai à peu près, on les couvre avec un petit voile blanc, ou alors on met des vitres dessus, enfin on fait en sorte de les protéger, donc uniquement les plantes qui craignent le froid, après pour tout ce qui est salade, bled, épinards et tout ça, il n'y a pas de problème. Si vous plantez juste quelques plants en extérieur que vous voulez protéger du froid, vous pouvez aussi juste poser une petite bouteille coupée au dessus du plant, je vous conseille de faire quelques petits trous pour l'aération, et si vous pouvez, ce n'est pas toujours évident, si vous pouvez l'enlever le matin et la remettre le soir, ce n'est pas mal, ça va permettre aux plants de mieux respirer. Mais en tout cas, ça peut permettre de gagner quelques semaines de culture, d'installer cette petite bouteille au dessus de vos plants. Nous, c'est vrai que ça fait pas mal d'années qu'on fait des semis, que je fais des semis, que je reproduis mes semences, etc. Donc chaque mois de mai, j'ai beaucoup de trucs à planter, et c'est vrai que dans mes vidéos, je parle souvent de quand faire ses semis, faire ses semis à telle période, mais il y a un truc tout bête, si jamais vous avez raté tous vos semis et que vous ne les avez pas fait, vous pouvez très bien aller dans des foires bio, dans des trocs aux plants, des foires aux plants, et trouver des plants déjà achetés, tout fait, ce n'est pas très grave si vous ne faites pas vos semis à chaque fois, vous pouvez très bien pour commencer acheter vos plants, et les semis, vous les ferez l'année prochaine, il n'y a pas de souci. Donc bien sûr, l'idéal, si vous pouvez, c'est d'aller voir des petits producteurs qui font des plants bio, et surtout avec des variétés reproductibles. C'est-à-dire qu'une fois que cette plante va bien pousser chez vous, vous n'aurez qu'à garder les fruits et replanter les graines. Donc voilà, je vous conseille juste de discuter un petit peu avec vos producteurs. Voilà, je vous déconseille vraiment d'aller dans la jardinerie ou dans les grandes boîtes où ils font vraiment des plants à la chaîne, et c'est souvent des variétés pas très solides, qui ne sont pas reproductibles, et voilà, quitte à acheter des plants, autant essayer d'acheter des plants chez un petit producteur, en plus ça va l'aider un petit peu. Et puis voilà, donc rien de grave, si vous avez loupé vos semis, vous pouvez toujours acheter vos plants. Je vais vous donner deux, trois indices sur ma façon, en fait je vais vous donner ma façon de planter, ma façon de jardiner, que je trouve très efficace, et donc je la partage un petit peu avec vous. Mon premier conseil, c'est d'essayer d'éviter de faire de la monoculture, donc ne pas faire un champ qu'avec des tomates, ne pas faire une zone de culture avec uniquement des tomates, car si vous avez une zone qui est remplie que de cette plante-là, en fait si une de vos tomates tombent malades, la maladie va se propager à toutes les voisines. Si il y a un ravageur qui vient attaquer votre tomate, ça va se propager à leurs voisines également, donc je vous conseille de faire un maximum de polyculture. Donc quand je parle de polyculture, en fait je parle de famille, il faut connaître un petit peu la famille des plantes que l'on va cultiver. Par exemple, si je plante une tomate à côté d'une aubergine, à côté d'un poivron, on peut avoir l'impression d'avoir fait une espèce de petite polyculture et en fait on a fait une monoculture de solanacée. Ce sont des plantes qui ont les mêmes besoins quasiment, elles prennent les mêmes minéraux dans le sol, elles ont pratiquement les mêmes maladies, elles ont quasiment les mêmes ravageurs. Donc là, si on fait ça, on fait de la monoculture de solanacée. De la même manière, si on plante une courgette, un melon, une pastèque, une courge butternut et un concombre, on peut avoir l'impression d'avoir fait une polyculture et en fait on a fait une monoculture de cucurbitacée. Donc voilà, l'idéal c'est de connaître un petit peu les familles et de mélanger un maximum de familles sur la même zone de culture. Le seul petit truc auquel je fais attention moi, parce que j'ai remarqué que ça se nanifiait en fait, j'évite de mettre les plantes de la famille des aliacés, donc ail, oignon, ciboulette, échalote, poireau, avec la famille des légumineuses en fait, avec les fèves, pois chiches, lentilles, petits pois, haricots, j'essaye de séparer ces deux familles-là et sinon tout le reste je le mélange volontiers. Une autre petite astuce que moi j'utilise quand je plante pour avoir un lieu vraiment très très productif, souvent dans des bouquins de jardinage on va voir des conseils de plantation de tomates, on plante les plantes de tomates tous les 50 cm, plantation de fèves, on plante les fèves tous les 30 cm, etc, etc. Donc il y a tout un tas de conseils comme ça. Donc moi à la limite on peut suivre ces conseils-là, donc planter une tomate toutes les 50 cm, mais entre ces tomates, moi je vous conseille de planter des salades, du basilic, de mettre du poireau et tout un tas d'autres végétaux. Parce que moi j'essaye d'éviter d'avoir un désert entre chaque plante, j'essaye d'avoir énormément de végétaux partout. Donc là on voit que cette zone de culture qui paraît bien dense, bien remplie, en fait il y a encore pas mal de trous, donc là-dedans il y a déjà des fèves, de la roquette, des radis, il y a des choux, je ne sais plus quoi, il y a des pois chiches, et en fait on va rajouter là-dedans également des courgettes et des tomates. Donc même si la zone peut paraître déjà pleine, en fait nous on va encore rajouter je pense dans cette zone-là à peu près deux ou trois tomates et une ou deux courgettes. quoi. Bon là en plus cette zone de culture c'est une culture en lasagne extrêmement productive. Je vous avais fait une vidéo à ce sujet, donc on peut encore plus densifier grâce à cette méthode de culture parce qu'on a un sol extrêmement fertile sur une bonne couche. Et puis voilà. C'est vrai que quand on s'intéresse un petit peu à la permaculture, on en arrive très très souvent à la culture sur but. Moi-même j'ai fait des vidéos un petit peu explicatives sur la culture sur but, j'ai fait des vidéos explicatives un petit peu sur la culture en lasagne, mais je cultive chaque année en fait sur des zones à plat. Donc je vous avais fait une vidéo un petit peu explicative sur comment je prépare ces zones-là, c'est pas très compliqué, je passe un petit coup de grelinette pour enlever le chien dents, après je mets un peu de la tonte et je remets de la paille par-dessus et je cultive directement dans cette zone-là, c'est très très productif. Si le sujet vous intéresse, je vous mets le lien vers la vidéo explicative de comment je fais ça. Donc je mets le lien quelque part par-là à peu près. Moi j'aime bien ces zones de culture parce que, et j'en fais chaque année en fait, parce que c'est la zone de culture qui me demande le moins d'eau. Très très régulièrement, là je suis dans le sud de la France, dans le Var, et très très régulièrement ces zones de culture, une fois qu'elles sont bien implantées, que les plantes ont fait leurs racines, que j'ai remis un bon paillage par-dessus, parce qu'en général j'essaye après d'avoir 20 cm de paillage, ces zones de culture, très souvent je ne les arrose pas de tout l'été. Donc mon dernier arrosage a lieu début juin, et puis je n'arrose plus du tout. C'est pour ça que je les fais très très souvent et que je les aime beaucoup. Donc moi pour mettre les voiles, j'utilise ces petits arceaux, je ne sais pas si vous les voyez bien. C'est très pratique, je mets ces arceaux, je mets une ficelle tout le long et ça me permet de mettre le voile. Donc c'est du voile d'hivernage. Après on peut très bien se débrouiller sans ces matériaux-là, on peut juste avoir deux piquets que l'on plante avec une corde tendue entre ces deux piquets, et on peut récupérer un drap que l'on a, et le soir on met ce drap sur les piquets et la corde, ça fait une protection, c'est une idée toute bête. Donc il y a une combinaison de trois plantes qui s'appelle la millepa, on appelle ça aussi les trois sœurs. Donc l'idée c'est en fait de planter du maïs, quand ce maïs fait 10 cm, donc là j'ai des petits maïs de 10 cm, et bien on y plante au pied du maïs des haricots et des courges. Et en fait ce qui se passe c'est que le maïs qui va grandir va servir de tuteur aux haricots grimpants, parce qu'il faut mettre du haricot grimpants, donc haricots à rame. Donc le maïs sert de tuteur aux haricots, les courges vont couvrir le sol, donc en couvrant le sol, les courges vont empêcher la croissance des herbes spontanées, elles vont en même temps faire de l'ombre sur le sol et maintenir le sol frais. Les maïs qui sont plus hauts, avec les haricots dessus, vont également faire un petit peu d'ombre aux courges, et les courges quand elles sont en plein soleil, on le voit, elles ont du mal, elles ont les feuilles un peu flétries, elles attendent que la soirée arrive pour réouvrir leurs feuilles, ou bien le matin elles vont bien, mais dès qu'elles sont trop au soleil, elles ont du mal à pousser. Donc le maïs fait de l'ombre aux courges, les courges couvrent le sol, le haricot grimpant, donc se sert du maïs comme tuteur, et en plus le haricot fixe l'azote et redonne l'azote atmosphérique à toutes les autres plantes. Donc c'est une très bonne combinaison de cultures, donc maïs, haricots, courges. Et donc c'est la millepa, ou alors on appelle ça également les trois sœurs. Une fois qu'on a compris ça, on peut très bien modifier un petit peu, on peut très bien mettre des courgettes, on peut très bien utiliser d'autres plantes grimpantes. Moi, il y a une combinaison que je fais très très souvent, je vais vous mettre une petite photo, c'est l'association en fait des hippomées et des tomates. Donc je plante des tomates, quand des tomates font à peu près 30 cm, je mets des petites hippomées au pied. Et en fait, donc je mets le tuteur à la tomate, et quand l'hippomée va pousser, c'est une plante grimpante, elle va en fait attacher la tomate à son tuteur. Donc ça me fait gagner énormément de temps, je n'ai pas besoin de prendre des petites ficelles pour attacher mes tomates. Et voilà, pareil, on peut très bien remplacer l'hippomée par du haricot. Et on va trouver tout un tas d'associations. L'idée, ce n'est pas de copier des recettes toutes faites, c'est de réfléchir un petit peu et de trouver soi-même des bonnes associations. Après, c'est bien d'avoir quelques clés. Moi, pour planter les haricots, en fait, je les positionne au-dessus de mon doigt et juste, j'enfonce jusqu'à la terre. Et ça y est, c'est planté, je ne fais rien d'autre. Un petit coup d'eau et puis voilà, basta. Une autre astuce toute bête quand on fait des plantations, c'est d'essayer d'imaginer la plante adulte. Donc ce qui est bien, c'est de connaître en fait la taille adulte de votre plante et d'essayer de positionner les plants par rapport à ça. C'est-à-dire que si juste là devant, je mets une plante trop grande et au centre une plante toute petite, je vais avoir beaucoup de mal à accéder à la plante petite au centre. Alors que si je fais l'inverse, que je mets les grandes plantes au centre et des petites sur les bords, ça sera assez facile d'accéder à tout sans problème. Une autre astuce, si vous mettez vraiment des grandes plantes, donc il y aura un côté nord à ces plantes, un côté sud à ces plantes. Il y a pas mal de plantes potagères qui aiment bien pousser à mi-ombre. Donc par exemple, si vous faites pousser un plant de tomate, vous pouvez très bien planter les plantes à feuilles, donc basilic, salade, tout ce qui est à feuilles, tout ce dont on consomme les feuilles. En fait, si elles se trouvent à mi-ombre, donc à l'ombre un petit peu de la tomate, elles vont faire des feuilles beaucoup plus grandes et beaucoup plus tendres. Si on met le basilic ou la salade en plein soleil, elles vont faire des feuilles plus dures et moins grandes. Donc voilà, c'est des petites astuces de plantation qui sont intéressantes. C'est pas parce que c'est une tomate, là, que j'ai dans les mains qu'elle va forcément faire une taille bien précise. En fait, chaque variété de tomate a sa taille adulte. Par exemple, il y a la variété Red Robin qui ne dépasse pas les 20 cm, 30 cm et la variété Deberrao qui dépasse 4 mètres de hauteur. Donc une tomate, selon la variété que c'est, selon la façon dont on a de la tailler, peut avoir des tailles vraiment différentes. Au nord, j'ai planté des plantes plutôt grandes. J'ai même planté un tournesol Titan. C'est un tournesol qui est capable de dépasser les 4 mètres de hauteur. Donc je l'ai cultivé l'année dernière, il faisait à peu près 3 mètres et ça fait vraiment des plantes très très hautes. Donc ça, il vaut mieux. Enfin moi, en tout cas, je les mets un peu plus au nord et puis je fais grimper du haricot dessus. Après, bien sûr, rien de tel que l'expérience, les plantes à avoir fait régulièrement des choses pour savoir un petit peu comment ça fonctionne. Moi, je vous donne des conseils, mais je suis dans le Var, donc si vous êtes dans le nord de la France ou au Canada ou au Maroc, ça ne sera pas exactement les mêmes conseils. Il faudra adapter ce que je vous dis à votre région et puis aussi à votre façon de faire, tout simplement. Si dans l'année, vous avez planté des arbres fruitiers comme là, ce jeune pommier, peu importe l'arbre fruitier, n'hésitez pas à lui mettre des plantes potagères à son pied, à faire un petit potager au pied du fruitier. En fait, les petits soins que vous allez apporter au potager seront bénéfiques à votre fruitier. Et en plus, le fruitier fera une légère ombre sur votre potager. Du coup, ça va améliorer son sol, ça va faire du bien. Donc, n'hésitez pas à associer plantation d'arbres et potager. Les deux fonctionnent mieux ensemble. Ça vous fera utiliser beaucoup moins d'eau que s'ils sont séparés. Généralement, mais la consoude est en fleurs, donc elle attire plein de pollinisateurs. C'est vraiment une très belle plante. Et moi, je fais de la récolte de consoude, non pas pour la manger, bien que ce soit un mois idéal également pour consommer les feuilles de consoude, mais je la récolte pour aider un petit peu mes autres plantations. En effet, la consoude, elle est extrêmement riche en potasse, et du coup, j'utilise cette potasse pour booster mes autres cultures. Au moment où je fais mon trou pour planter, que ce soit peu importe ce que je plante, les plantes que je vais planter, au fond de ce trou, je vais mettre quelques feuilles de consoude. Alors, il se peut que les feuilles de consoude réussissent à se bouturer par le fond, parce qu'en fait, les consoudes, c'est vraiment des usines à cellules, donc elles sont capables de se bouturer par les feuilles, mais c'est pas très grave, parce que moi, j'adore cette plante. Si vous voulez pas qu'elle se bouture et qu'elle reparte, vous la faites sécher quelques heures au soleil. Donc moi, je mets quelques feuilles de consoude au fond du trou. Bon, c'est pas un trou profond, c'est un trou qui fait peut-être une dizaine de centimètres. Je remets un petit peu de terre et je fais ma plantation, comme si de rien n'était. Et les résultats qu'on obtient sont assez impressionnants. Enfin, les années, à chaque fois, on fait des petits tests sur quelques plantes auxquelles on met des consoudes au fond. Et ça marche vraiment très très bien. Voilà, ensuite, je remets le paillage, comme si de rien n'était. Et en fait, en quelques jours, les vers de terre vont consommer toute cette consoude, ils vont se régaler et la plante va vraiment bien pousser. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez aussi, enfin, si vous ne voulez pas enfouer de la matière organique, vous pouvez aussi simplement, quand vous faites une plantation, mettre de la consoude au pied de votre culture. Ça marchera également vraiment très très bien. Donc très rapidement, les vers de terre vont venir se nourrir et puis ça va apporter de la potasse à votre culture, quoi. Bon, si vous n'avez pas de consoude, vous pouvez très bien faire la même chose avec de l'herbe, avec tout un tas de végétaux. Il faut faire attention que ce ne soient pas des végétaux invasifs, qui ne vont pas pouvoir reprendre racines et repousser à côté d'autres plantes. Donc voilà, je viens de finir de planter la zone pour aujourd'hui. Donc à chaque fois que je plante des cultures, quelles qu'elles soient, même si la terre est un peu humide, je fais un petit coup d'arrosage. Ça va permettre, en fait, aux racines et de rentrer bien en contact avec la terre déjà présente. Et puis en plus, ça va permettre de mieux passer le stress, ce qu'on appelle le stress des végétaux. Quand on les transplante, il y a un petit stress, le fait d'avoir de l'eau, ça va permettre de mieux passer ce cap. Alors, je vais vous parler aussi un petit peu arrosage. Donc nous, pour la totalité de ce terrain-là, qui fait à peu près 4000, 100 et quelques mètres carrés, on a deux modes d'arrosage. Donc un qui est extrêmement performant qui s'appelle la pluie. Donc c'est très, très performant. C'est la meilleure eau qui soit. Par contre, elle n'est pas très, très régulière chez nous dans le Var. Et le deuxième moyen d'arrosage qu'on a, c'est un autre élément très perfectionné. Je vais vous montrer ça. Ça s'appelle l'arrosoir. Donc nous, on a une mare. On a plusieurs mares. On a une rivière aussi. Donc on récupère les eaux des mares. Mais par contre, ça demande pas mal de temps d'arroser. Donc nous, on essaye de faire en sorte d'arroser le moins possible. Alors, il y a quelques astuces pour éviter d'avoir arrosé trop souvent. C'est que dès le début, quand on arrose nos plantes, on essaye de penser à les rendre autonomes le plus rapidement possible. Alors pour les rendre autonomes le plus rapidement possible, ce qu'il faut faire, c'est sur chaque plant, faire un gros arrosage. Donc là, avec 10 litres à peu près, l'arrosoir fait 10 litres, j'arrose 3 plantes. Donc ça va faire beaucoup d'eau pour chaque plante. Ce qui fait que l'eau va pénétrer en profondeur dans la terre. Et l'eau, en pénétrant en profondeur dans la terre, va faire en sorte que les racines vont suivre l'eau. Elles vont également descendre profond dans la terre. Et du coup, au mois de juin, les plantes sont bien enracinées avec des racines profondes. Je n'ai plus besoin d'arroser beaucoup. La mauvaise façon de faire, c'est de mettre juste un tout petit peu d'eau à chaque plante. Comme je viens de faire là, en fait, ce qui se passe, c'est que les racines vont rester en surface parce que l'humidité va être en surface. Et du coup, dès qu'on va arrêter d'arroser pendant 2-3 jours, la surface va sécher et les plantes auront soif. Elles auront les racines en l'air, elles attendront l'eau. Si on arrose beaucoup, mais moins souvent, on va rendre nos plantes autonomes en eau le plus rapidement possible. Donc voilà, c'est parti pour cet arrosage. Donc voilà, l'idée, c'est si on utilise, mettons, pour cette zone-là, je vais utiliser environ peut-être 60 litres pour toute la zone, ce que je viens de planter, ou 70 litres. Et si je me dis que toutes les semaines, j'ai besoin de 70 litres d'eau, il vaut mieux les faire en une fois que les faire en 3 fois. Après, voilà, au début, comme les plantes ont poussé dans des godets, il faut quand même surveiller parce que les racines tournent en rond un petit peu dans ces godets. Donc il faut attendre quelques semaines pour que ça fonctionne bien. Mais en tout cas, dès le début, à chaque arrosage, on met beaucoup d'eau. Donc moi, avec un arrosoir, je vais faire 3 plantes. Parfois 4 plantes, va. Ah oui, un autre truc tout bête aussi quand on arrose, essayez de ne pas mouiller le feuillage. Parce que bon, il y a beaucoup de végétaux qui n'aiment pas du tout avoir les feuilles mouillées régulièrement. Ça les rend malades. Les courges, notamment les courges et les tomates, par exemple, des plantes très fréquentes dans les potagers, elles n'aiment pas du tout avoir les feuilles mouillées. Ça leur provoque des maladies. Donc il faut vraiment arroser au pied des plantes. Et en plus, l'eau qu'on met directement au pied des plantes, elle sera plus efficace pour les arroser. Il faut éviter tout ce qui est arrosage avec aspersion. Ça rend les plantes malades, en fait. Allez, encore une dernière chose pendant que j'y pense. Quand on a des forages, quand on arrose avec l'eau du forage, souvent l'eau est très, très froide. En plus, si on arrose avec de l'eau froide en plein après-midi, quand la terre est chaude, ça fait des chocs thermiques et ça ne plaît pas du tout aux plants. Du coup, l'idéal, ce serait peut-être de remplir une cuve et avoir de l'eau à température ambiante quand on arrose. Nous, ici, c'est pas mal parce qu'on a des mares. Donc l'eau est plus ou moins à température ambiante, même si elle est un petit peu fraîche. Et en plus, le fait d'utiliser l'eau de la mare, c'est l'inconvénient. Dans une des mares, il y a pas mal d'argile. Donc ça met un petit peu d'argile sur le feuillage. C'est pas très, très grave. Mais surtout, ça ramène plein de minéraux nutritifs pour les cultures. J'arrête avec le rosage. Là, on voit d'autres pommes de terre qui poussent avec des fèves. Donc c'est des pommes de terre que j'ai pas récolté l'année dernière parce que j'avais pas tout récolté. Elles sont bien repoussées. Mais ce dont on va parler, là, c'est de cette butte remplie de radis surtout. Et on pourrait se dire que cette butte est complète et qu'on peut plus rien planter. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je récolte des radis, même s'ils sont pas totalement adultes. Ils sont quand même très, très bons. Ils sont même meilleurs que s'ils étaient plus gros. Et dans les petits creux que je vais faire en enlevant les radis, en récolter les radis, je vais faire un petit trou et je vais directement planter un plant de tomate ici directement. Enfin, c'est même pas une tomate, là, c'est une faisalisse que je plante. Je récolte deux radis. Et à chaque fois que je récolte un petit endroit, je vais mettre derrière une plantation. Donc là, le coup d'après, je vais mettre une aubergine, je vais mettre quelques courges également. Et surtout, ce que je fais, c'est que je garde tout le feuillage. Bon, le feuillage des radis, c'est comestible, mais en général, je ne le mange pas trop. Donc dans cette zone de culture qui pouvait paraître complètement pleine, je vais réussir à planter six plantes tomates et trois plantes de courges. Et une aubergine et une faisalis. Donc voilà, l'idée, c'est de planter très très densément et surtout de faire en sorte que les cultures se succèdent, qu'il n'y ait pas de pose entre. Donc récolte et on plante de suite derrière. Et toujours faire en sorte que le sol soit couvert. Donc si on a fait une éclaircie, on essaye de recouvrir le sol. Là, je prends de l'herbe que je trouve dans l'allée tout simplement et je mets sur la zone de culture. Donc voilà, c'était parti pour faire des plantations et je rentre avec un plat de radis. Donc dans ce jardin boisé qui est bien protégé, du coup, ici, je ne protège pas mes cultures, parce que les arbres font un bon travail pour les protéger. Par contre, je fais une technique assez intéressante. C'est-à-dire que j'ai mon potager d'hiver, début de printemps, qui m'a produit énormément de feuillage, qui m'en produit encore. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même coupé toutes ces plantes à feuilles, donc la moutarde, la roquette et toutes ces plantes qui m'ont fourni la verdure. Je les ai posées sur le sol et je les recouvre en fait de broyat. Comme j'ai pas mal d'arbres, je peux faire du broyat. Donc je broie pas mal de branches et je recouvre ça. Et ça va me permettre de faire des zones de culture qui vont recréer du sol en fait. Parce que ce potager, il est sur un caillou, carrément. Et il y a carrément de la roche directement sous mes petites buttes. Du coup, chaque année, je mets de la matière organique, je mets du broyat et je recrée du sol, je recrée un sol fertile sur du caillou. Je vous parle souvent, chaque mois j'essaye de vous parler un petit peu des plantes comestibles sauvages. C'est vrai que quand on parle de plantes comestibles, on imagine tout le temps les herbes. Effectivement, il y a beaucoup d'herbes et de plantes basses qui sont comestibles. Mais il y a également les arbres. Donc c'est une richesse assez incroyable. Et là notamment, il y a ce tilleul qui est immense. Donc un tilleul, ça équivaut à plusieurs centaines de salades. Et ça fait vraiment beaucoup de production de feuilles excellentes. Surtout en cette période. Après en été, quand c'est un petit peu plus dur, c'est moins bon. Mais en mai, avril, mai, c'est vraiment excellent. Même juin, c'est encore très très bon. C'est une de mes salades préférées. Voilà, le top du top, c'est vraiment les toutes petites feuilles, les petits bourgeons. C'est excellent en salade. Et on peut aussi les manger cuits, comme des épinards, sans souci. Donc vraiment le tilleul, j'adore ça parce que ça fait une ressource de verdure quasiment inépuisable. À part en hiver quand il n'a pas de feuilles. Mais sinon, le reste de l'année, on peut manger tout son feuillage. C'est super. Et en plus, c'est assez connu. Avec les fleurs, on peut faire des infusions de tilleul. Donc voilà, si vous avez des tilleuls près de chez vous, n'hésitez pas à prendre des jeunes feuilles et les manger. C'est super bon. Merci d'avoir suivi cette vidéo que faire au mois de mai au jardin. Donc, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube. Parmi la culture, agroécologie, etc. J'ai fait des vidéos sur tout un tas de sujets toutes les semaines. Puis voilà, merci à tous ceux surtout qui me soutiennent sur Tipee. C'est grâce à vous que je peux continuer à faire ces vidéos et à essayer d'améliorer la qualité et à proposer tout un tas de sujets variés. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501